OK. Écoute, Étienne, mon zoom à moi me dit qu'il faut faire Alt-R. Il y a un raccourci de clavier situé sur un PC Windows, tu fais Alt-R. Alt-R pour faire quoi ? Je demande la permission quand même, malheureusement. Non, ça n'a pas l'air. D'accord, on continue. Donc, tu es en train d'enregistrer, Elisabeth ? OK. Faute de mieux. Si entre-temps, Marot, tu es réussi à aborder Mylène, on va changer d'autre. Enfin, ajouter. Maintenant, je continue. Kolmogorov et Fomin, deux mathématiciens russes, sont les architectes, pas de télécom. Mais de la théorie de la complexité. Certains d'entre vous sont en informatique dont vous savez déjà ce que c'est. Mais de façon générale, quand les profanes parlent de la complexité, ils parlent intuitivement. Mais il y a un concept formel de ce qui est la complexité. C'est lié à la formation, ce qui est la réduction de l'incertitude. Et c'est lié aussi à l'explication, en ce sens que, je ne me rappelle plus, c'est Jean-Louis qui va savoir qu'il y a un philosophe ou un mathématicien, un smart, comment il s'appelle, qui a fait une théorie de l'explication scientifique basée sur la théorie de la complexité. Il s'appelle, son nom commence avec S, Jean-Louis, c'est qui ? Je pensais à Grégory Chaitin. Chaitin, Chaitin, c'est ça. Et selon lui, c'est lié avec le concept du hasard. Qu'est-ce que c'est qu'une série de chiffres qui est complètement aléatoire ? C'est quand l'algorithme le plus court qui est capable de générer la série est de la même longueur que la série elle-même et, par extension, si c'est plus court que la théorie, alors il y a une façon de générer la série qui est plus économique, disons, que la série elle-même et la série pourrait être toutes les données scientifiques, etc. Donc ça, c'est juste l'intuition de ce que c'est que la complexité formelle. Maintenant, on a utilisé ça en prédiction de l'expectation, etc. chez les sujets humains. Jean-Louis Dessal a une approche particulière au lien entre la complexité formelle, comme ça, et la simplicité telle qu'il va la définir et comment ça rentre dans le fonctionnement cognitif. Je cède la parole à M. Dessal. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. On se connaît un petit peu déjà, puisque je suis venu la semaine dernière. J'ai beaucoup apprécié l'exposé et puis l'ambiance dans laquelle ça se passait. N'hésitez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, à interrompre en cours de route. Comme l'a expliqué Étienne, moi, je m'intéresse à la notion de complexité au sens de Kolmogorov, parce qu'on l'appelle comme cela, et à appliquer à la cognition. Ce qui est le point central de mon intérêt, c'est les sciences cognitives. Et je vais essayer de vous persuader du fait que c'est un outil incontournable pour modéliser les aspects cognitifs et qu'on obtient avec cela une théorie prédictive. Prédictive, c'est-à-dire qu'on fait des prédictions non triviales, on déduit des lois, ce qui n'est quand même pas très souvent le cas en sciences cognitives. C'est parfois le cas, mais là, on est vraiment sur une approche presque science dure des sciences cognitives. Alors, vous me direz dans la discussion si vous êtes convaincus ou pas. Alors, j'essaie d'annoncer mes diapos avec un peu de chance. Alors, voilà, pour mettre en perspective par rapport à ce que souhaitait Étienne, c'est-à-dire dans le contexte du langage humain assez généralement et encore plus généralement de la raison d'être du langage humain, c'est-à-dire de son émergence au cours de l'évolution. Voilà, je fais cette petite mise en contexte dans cette diapo. Déjà pour observer que les êtres humains parlent exclusivement de situations qui sont, et là, vous serez peut-être surpris, surprise, surprise, en tant qu'académique, parce que dans la vie de tous les jours, tout le monde m'en est convaincu, de situations inattendues, qui sont émotionnelles ou pas. Alors, émotionnelle, c'est encore mieux, mais il y a énormément de situations qu'on mentionne, même s'il n'y a pas d'émotions à tâcher, pourvu qu'elles soient inattendues. Donc, évidemment, je mets la surprise en dehors des émotions. Il y a des raisons profondes pour distinguer surprises et émotions. Et voilà, on fait comme si, ben oui, les humains parlent de situations inattendues, et je ne peux qu'insister sur l'aspect incroyable de ce comportement. C'est-à-dire que si on fabrique des robots, ce n'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Et les animaux le font assez peu. C'est-à-dire que les animaux sont très attentifs aux situations inattendues, mais ils n'en font pas des actes de communication. L'exception, c'est évidemment le cri d'alarme, et on peut en discuter à l'infini. Mais c'est tellement caractéristique des conversations humaines, et ça a été très peu mis au centre des préoccupations scientifiques. C'est-à-dire que les personnes qui étudient les conversations l'ont bien sûr remarqué, mais ils l'ont pris comme quelque chose d'anecdotique. Alors que là, vraiment, je pense que c'est absolument central, si on veut comprendre l'usage spontané que font les humains du langage, c'est qu'ils parlent de situations inattendues. Et exclusivement inattendues. C'est-à-dire que si vous dites des choses qui ne sont pas inattendues, et on va essayer de définir ensemble ce que veut dire inattendu, vous vous exposez à des sanctions sociales. Le minimum, c'est « mais pourquoi tu dis ça ? » Le maximum, c'est que vous perdez vos amis. C'est-à-dire que les gens vous fuient. Si vous dites des banalités, une vraie banalité, c'est-à-dire « le mur est blanc, il y a 12 lampes dans la pièce, etc. » Il est très facile de faire cette expérience scientifique. Faites ça pendant une semaine et vous verrez les conséquences sur votre réseau social. Donc, nous sommes condamnés à n'ouvrir la bouche que pour parler de situations inattendues. Inattendues, voilà, problématiques. On va voir que problématiques, un cas particulier d'inattendu. Alors, pour quelles raisons ? Et ça, je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais sachez que ça fait partie des autres questions que je me pose beaucoup. Pour quelles raisons sommes-nous cette espèce très bizarre qui parle de situations inattendues, fustelles, totalement futiles ? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le langage humain a évolué pour parler de choses importantes. Et si vous prenez vos conversations, vous verrez à quel point les sujets futiles viennent de peupler. Alors, j'ai une intervention qui dit « Que pensez-vous alors des banalités sociales ? » « Que sont les scripts sociaux ? » Voilà, qui répètent les lignes de parti. Moi, je parle des conversations spontanées. Je ne parle pas des discussions formelles. Un politicien qui répond à la foule, évidemment, que là, c'est complètement convenu. Je parle des situations spontanées. Et ce n'est pas un genre marginal, puisque quantitativement, vous prononcez entre 0 et 50 000 mots par jour avec une moyenne à 16 000 mots par jour. Et ces 16 000 mots par jour, ce ne sont pas des réunions politiques, ce ne sont pas des réunions de travail. Tout cela bout à bout est très marginal. C'est vos conversations au cours desquelles vous racontez des histoires et vous discutez. Donc, c'est ça l'énorme part du langage. Le reste est tout à fait marginal. Donc, c'est ça ma référence. Et dans cette référence, il n'y a pas de communication convenue. Il y a vraiment la règle du jeu, c'est être pertinent. Et pour être pertinent, il faut de l'inattendu. Mais il est évident qu'il y a des genres... Quand vous chantez, par exemple, vous ne demandez pas d'être inattendu. Mais tout cela est quantitativement marginal. Donc, j'ai une référence, un peu comme quand on fait de l'éthologie, on regarde le comportement dans ces conditions d'expression les plus normales. Donc là, je regarde la conversation spontanée. Alors, pour quelles raisons ? J'en ai parlé... Je ne suis pas le seul à me poser cette question, mais j'ai mes propres réponses. Et qui ne sont pas forcément... Qui n'épuisent pas le sujet, évidemment. Mais qui peuvent résoudre certains aspects. Qui est d'abord que je m'inscris dans la théorie du signal social. C'est-à-dire que pour moi, le langage est un signal. La prise de parole est un signal visant à se faire des amis. Donc, de ce point de vue-là, je m'inscris dans ce que fait Robin Dunbar. Et j'ai développé une hypothèse du risque généralisé qui explique pourquoi nos conversations sont orientées vers l'inattendu. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis des références. Un livre passionnant et un article plus récent que vous pouvez trouver facilement. Donc, au passage, j'ai mis en début de conversation, j'ai mis le lien vers les diapos que je vous présente en ce moment. Je pense que vous le trouverez en remontant le fil de conversation. Et ce que je vais surtout dire aujourd'hui, c'est que veut dire inattendu ? Et donc, la réponse est aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est passionnant d'un point de vue science cognitive. Je pense que c'est… Et je reviendrai peut-être à la fin si vous voulez discuter de l'aspect évolution à la fin. Et donc, le plan de ce que je vais raconter aujourd'hui est relatif à la théorie de la simplicité. Comme l'a déjà montré Étienne, je vais commencer par définir la complexité rapidement avec l'exemple des analogies. Et ensuite, je rentrerai dans le cœur de la théorie de la simplicité avec la définition de l'inattendu. Et grâce à l'inattendu, on va s'intéresser à des questions qui me semblent d'importance considérable, mais chacun voit midi à sa porte, qui sont la question de l'intérêt. Et alors, pour chacune, je pourrais vous dire que c'est les questions scientifiques les plus fondamentales. L'intérêt, parce que si on ne sait pas ce que c'est que l'intérêt, l'intérêt conditionne le fait qu'on a envie de vivre nos vies. Les newsworthiness, c'est ce qui contrôle ce que vous allez tweeter, c'est ce qui contrôle ce que vous allez lire dans la presse. La pertinence, certains disent que c'est la question scientifique la plus fondamentale, parce que si on ne sait pas ce que c'est que la pertinence, on ne peut même pas faire de science. La probabilité subjective, c'est une question qui intervient beaucoup de gens, je prendrais l'exemple des coïncidences, et si j'ai un peu de temps, je parlerai des autres applications, et quand on tire sur la ficelle, on voit arriver beaucoup de choses, et pas des moindres. L'intensité émotionnelle, le jugement moral, la responsabilité, et si on tire encore plus sur la ficelle, l'esthétique, la gestale, je crois avoir mis des parenthèses pour dire que je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais l'esthétique, la gestale, les lois de Weber, les biais, la décision, etc. Dans l'immédiat, je vais, alors si personne ne m'interrompt, je continue, je parle de la complexité. Et donc, dans un exemple le plus simple possible, imaginez ce test de QI, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, qui, à ma connaissance, fait échec à tous les systèmes d'IA qui n'ont pas appris sur les corpus qui contiennent cet exemple, évidemment. Donc, si vous pensez à GPT-3, par exemple, je suis presque sûr qu'il contient cet exemple et donc il est capable de donner une réponse. Et si vous demandez à Google, il connaît la réponse parce qu'elle est sur le net, sur la toile. En tout cas, aucun système d'IA n'est capable de calculer la réponse. Mais un enfant très jeune qui sait compter va tout de suite vous dire que la réponse, la réponse à une question qui n'est même pas posée, qui est qu'est-ce qui vient après ? La règle du jeu n'est pas claire. Et pourtant, tout le monde est d'accord pour dire ce qui vient après, et l'argument, c'est-à-dire, l'argument donné par le premier inventeur de la notion de complexité qui est Ray Solomonoff. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la bouge, je ne crois pas. Mais vous voyez la référence en bas, Ray Solomonoff. Vous la voyez ? Ah, super. Donc là, on a Ray Solomonoff en 1964 qui a le premier défini ce qu'était la complexité de Kolmogorov. Pour son malheur, on l'a appelé la complexité de Kolmogorov. Kolmogorov qui a défini la même notion un an plus tard dans un tout autre contexte. Oui. Quand je t'ai demandé un nom qui commençait par S et tu m'as donné Gregory Chaitin, ce que j'avais à l'idée, c'était Ray Solomonoff. C'était Ray Solomonoff. Alors, c'est un concept, la complexité, qui a été inventée par trois personnes indépendamment. Il y a un accord là-dessus. Ray Solomonoff qui s'intéressait au problème de l'induction, c'est-à-dire du machine learning, qui est la meilleure façon de faire de l'induction, c'est-à-dire d'abstraire une règle à partir d'exemples. Kolmogorov, comme tu l'as expliqué, qui s'intéressait à la notion d'aléatoire. Et Gregory Chaitin, qui faisait sa thèse à l'époque, mais il était très jeune, il avait 19 ans, et qui s'intéressait à la démonstrabilité, au terme de Gödel, etc. Donc, avec trois angles d'attaque différents, ils sont arrivés au même moment à la même notion, ce qui est assez incroyable. Et donc, l'argument de Solomonoff, c'est que la réponse 5x5 permet d'avoir la description la plus concise de la suite, et non seulement la suite, mais la série qu'on peut continuer jusqu'à l'infini d'ailleurs. Et voilà, donc il y a un tel gain d'information qu'on est convaincu que c'est la meilleure réponse. Si vous regardez sur Internet, il y a un site qui est très bien, qui s'appelle OEIS, qui vous donne, vous commencez n'importe quelle suite, là, il vous donne toutes les raisons. Il vous dit, ça peut être N apparaît N fois, ce qu'on vient de dire. Il peut vous dire que c'est la partie par défaut de la racine carrée de deux N plus en demi, et ça marche, ça fait bien la série qu'on attend. Mais vous avez aussi, celle-là, je l'adore, c'est le nombre de digits dans la représentation binaire de Fibonacci paresseuse, et ça fait une suite un petit peu différente. Et tout cela, finalement, est compatible avec les données. Mais n'importe qui va préférer la première. Et l'argument de Solomonoff va dire, c'est celle-là la plus simple. Mais peut-être que Fibonacci, ou celui qui a inventé la Fibonacci paresseuse, peut-être qu'il va dire, non, non, pas du tout, c'est celle-là la plus simple. C'est une affaire de point de vue. Mais voilà, on a un argument qui est fort, qui est de dire, l'explication la plus simple, et l'explication la plus simple, on a une définition technique de ça que je vais donner, est la bonne. Alors, l'idée, c'est de dire, on va l'appliquer à la cognition. Et le premier qui a proposé ça, à ma connaissance, on peut chercher des précurseurs, mais le premier qui l'a dit avec force, c'est Nick Chatter, en 1999, et il a parlé, à propos de la simplicité, il a parlé d'un principe cognitif fondamental. Et il nous a fait remarquer que même dans la reconstruction des parties cachées, donc des choses qui sont très inconscientes dans nos cerveaux, le cerveau semble reconstruire des parties cachées en suivant un principe de simplicité maximum, de complexité minimale. Et hors contexte, la chose la plus simple, ce serait la ligne droite, mais dans le contexte, c'est évidemment la copie du carré, parce qu'on a un carré au premier plan, et il suffit de le copier pour avoir l'arrière-plan. Donc, c'est ce qui est le plus économique en termes de nombre de bits du programme qui va réaliser cette procédure. Donc, on a la définition technique, théorique, de la notion de complexité. C'est la taille du plus petit programme qui engendre l'objet qui nous intéresse. Donc, ici, c'est l'objet X, et la complexité de X, c'est surtout la taille du plus petit programme qui, sur la machine qui nous intéresse, et donc comme on est en informatique théorique, on va dire que c'est une machine de Turing universelle, c'est-à-dire un ordinateur, en gros, un ordinateur à mémoire illimitée, est capable, en utilisant ce programme, de reproduire X. C'est bien la taille de la plus petite description, si on accepte que description soit un programme. Alors, j'ai rajouté un mot, un mot très important, qui est « available », donc disponible. Donc, c'est ce qui rend la complexité calculable, parce que la complexité, on peut démontrer qu'elle n'est pas calculable. C'est pour ça que, si vous en parlez autour de vous, les gens ont leur premier réflexe, c'est de dire « mais la complexité, ce n'est pas calculable, on ne peut rien en faire ». Mais bien sûr qu'elle est calculable à condition de se passer en ressources limitées. Donc, le prix à payer, c'est que la complexité peut changer au cours du temps. Au début, vous ne voyez pas qu'au bout d'un moment, vous avez l'illumination, vous avez trouvé une description plus courte, et peut-être que demain, vous en trouverez une. Mais c'est ça, faire de la science, c'est d'avoir des concepts opérationnels, plutôt que des concepts mathématiques dont on trouve l'existence. Et là, on est sûr que ça existe, puisqu'il y a un minimum, mais qu'on ne peut pas calculer. Donc, voilà, j'espère avoir coupé l'herbe sous le pied de l'argument qui voudrait que ce ne fût pas calculable. C'est calculable à condition de se placer en ressources limitées, d'où la présence du mot « available » ici. Donc, voilà pour la complexité. Puisqu'on a parlé de… C'est à ça que tu faisais allusion, Étienne, tout à l'heure, je crois. Grégoï Tchaitin a dit cette merveilleuse phrase qui est « Comprehension is compression ». Je l'ai affichée sur la… Hier, je l'ai affichée sur ma porte, parce que je trouve que c'est une merveilleuse phrase. Comprendre, c'est comprimer, au sens de diminuer la complexité de ce qui nous intéresse. Et le contraire… Pas à l'époque de la COVID, c'est la distanciation plutôt que la… Voilà, on se distancie. Voilà, ce qui peut poser des problèmes de compression, puisque vous ne pouvez même plus parler d'un groupe d'élèves. Vous êtes obligés de considérer les élèves individuellement, ce qui est beaucoup plus complexe. Alors là, j'ai pris l'exemple de Hofstetter, Douglas Hofstetter, qui nous pose ce problème de faire des analogies. Si ABC donne ABD, que donne PPQQRR ? Et c'est un problème, là aussi, qui est un problème cognitif fondamental, parce que pour un cerveau humain, la réponse est évidente, pourvu qu'on connaisse l'alphabet. Alors, si vous avez grandi en Chine et que vous ne connaissez pas l'alphabet latin, évidemment, ça sera plus difficile, mais quoi que. Mais voilà. Or, amener une machine à faire ça, c'est très difficile. Parce qu'on a un critère, pourtant, qui nous dit quel est le bon résultat, mais trouver le bon résultat, on n'a pas les modèles de calcul qui nous permettent de faire ce que fait un cerveau humain. Et pour moi, l'avenir des sciences cognitives, c'est en partie celui-là. C'est d'arriver à faire de la rétro-ingénierie sur ce que fait le cerveau. Mais déjà, de dire que la meilleure réponse, et je pense que vous serez d'accord avec moi, intuitivement pour dire que c'est PPQQSS, et que d'autres réponses comme PPQQD ou PPQQRD ou PPQQSD sont des réponses qui sont compréhensibles, mais pas du tout belles. Et l'argument, c'est de dire que si on veut décrire les quatre objets ici ensemble, eh bien, SS produit la description la plus compacte. C'est l'argument. Donc, la réponse qu'on a trouvée, c'est le plus petit X, pardon, le X qui rend la compétitivité globale la plus petite. Et j'ai mis des références ici. Le premier qui a eu cette intuition, moi, j'ai cru que c'était moi, mais malheureusement, je l'ai eu presque, enfin, une demi-décennie après Antoine Cornuée-Jolce, qui est un collègue et qui travaille à Agro-ParisTech. Et avec mon doctorant et Antoine Cornuée-Jolce, mon ex-doctorant, donc on a passé un papier récemment. Alors, ce n'est pas la bonne référence. On a passé un papier à Ishkaï qui montre qu'on arrive à calculer automatiquement les bonnes solutions, notamment pour des problèmes de déclinaison ou des problèmes linguistiques. Donc, ça donne une idée de comment les petits enfants apprennent leur langue. Talked, talked, solved, solved. Ils voient un exemple, ils envoient la structure et ils en induisent le résultat. Et ils n'ont pas besoin, comme les réseaux de neurones, d'être entraînés sur des ions d'exemples avant de trouver la solution. Ils la trouvent assez facilement, par minimum, de complexité. Alors, je vois que, voilà. Donc, il y a une question de complexité en fonction d'un référent. La complexité relative à un observateur, oui. Pas à 100%. C'est-à-dire que dans la théorie de la complexité, s'il y a deux observateurs qui ont les pouvoirs de calcul universels, ce qu'on suppose des machines de Turing et aussi des êtres humains en bonne santé, eh bien, il y a une borne à l'écart de ce qu'ils peuvent calculer. Donc, notamment, le nombre Pi a une complexité limitée pour tous les humains, tous les observateurs. Et certains disent même pour les extraterrestres. Bon, ça, ça se discute. Donc, voilà. Ça dépend de l'observateur, mais si on change d'observateur, on va payer une taxe qui est une taxe qui ne dépend que des observateurs, qui ne dépend pas des objets étudiés. C'est en gros la taxe pour changer de langage informatique ou la taxe pour simuler une machine sur une autre machine. C'est donc une taxe fixe à payer si on veut changer d'observateur. J'espère que je réponds. Alors, voilà. Là, c'était le contexte sur la complexité. La théorie de la simplicité. Qu'est-ce que la théorie de la simplicité ? C'est une théorie qui parle de décalage de complexité. C'est-à-dire qu'énormément de phénomènes cognitifs sont liés non pas à la complexité elle-même, mais à un décalage de complexité. C'est-à-dire à une différence entre la complexité attendue et la complexité observée. Donc, voilà. C'est ce que je viens... J'ai des diapos qui ne sont pas forcément dans un ordre idéal. Je vais dire... Je suis en train de définir l'inattendu, là. J'ai mis la charrue un peu avant les bœufs, mais pourquoi pas. Mon objectif, c'est de définir l'inattendu à partir de la complexité. Et je viens d'annoncer la couleur. L'inattendu va être un décalage de complexité. Et donc, je vais dire qu'un événement... Et je parle bien d'un événement, une situation, un événement. Un événement, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est inscrit dans le temps, dans l'espace. C'est when, what, where, who. Un événement est inattendu s'il est plus facile à décrire qu'à produire. Je l'ai dit comme ça, j'aurais pu le dire. S'il est plus difficile à produire qu'à décrire. Et ça concerne les événements, les anecdotes, le storytelling, tout ce que vous allez tweeter en termes d'événements. Ça, ce n'est pas rien. Parce que ça va occuper une bonne partie, une très grande partie de nos conversations spontanées. Et qu'est-ce qu'une situation facile à décrire ? Eh bien, je me réfère vraiment à la notion de complexité qu'on a vu tout à l'heure. C'est la taille de la détermination la plus concise. Et j'ai pris des exemples. Les personnes ou les lieux les plus connus, les situations proches dans le temps, dans l'espace, dans la culture. Par exemple, pour un grand breton, ce qui se passe en Australie est peut-être plus proche que ce qui se passe en Hongrie. Alors que géographiquement, c'est beaucoup plus loin. Vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, il y a un accès. Alors, vous me direz, mais ça, c'est de la philo. Non, non, ça peut se mesurer. Je peux, si je me restreins aux pages du web, aux pages de la toile qui sont uniquement .uk, et je peux calculer le nombre qui contiennent Australie, le nombre qui contiennent Hongrie, et je vais pouvoir comparer et m'apercevoir qu'il y en a plus qui parlent de l'Australie. Donc, ça se mesure. Pareil pour les personnes connues. J'ai regardé juste avant le nombre de… sur un moteur de recherche, combien j'avais de pages qui parlaient de la ville de Montréal. J'ai essayé en anglais. La ville de Montréal et la ville de Bordeaux. Et j'ai vu que Montréal était beaucoup plus connue que Bordeaux. Très bien, ça corrèle avec la taille des villes. Donc, on est content. En revanche, si je mets Aquitaine devant, si je mets Aquitaine et Bordeaux, j'ai beaucoup plus de pages qui parlent de Aquitaine et Bordeaux que de Aquitaine et Montréal. Ça veut dire… Ça, ça me permet de faire des mesures, des mesures de la simplicité ou de la complexité de ces objets en général ou en contexte. Donc, dans le contexte Aquitaine, eh bien, Bordeaux est plus simple que Montréal, mais dans le contexte où je dis simplement que je parle d'une ville, Montréal est plus simple que Bordeaux. Donc, ça se mesure. Évidemment, si je reprends des éléments déjà dans le contexte, ça permet de dire que quelque chose est plus simple s'il est déjà installé. Et c'est ce qui m'a permis d'expliquer pourquoi on ne saute pas du coca-lan dans les conversations. Ça, c'est… Si vous croyez que c'est une habitude culturelle, je pense que vous vous trompez. Je pense que vraiment, c'est inscrit dans notre cognition et que la raison en est le fait qu'un contexte installe des éléments qui sont gratuits pour la suite en termes de complexité. Quelque chose qui a une structure simple, je vais voir tout de suite avec l'exemple qui suit. L'exemple qui suit, c'est le loto. J'arrive au loto juste après, mais j'annonce un petit peu les exemples. Je vais parler du loto, de la coïncidence, de la rencontre fortuite. Je ne vais pas en parler, mais il y a eu un alignement de planètes au sens littéral, pas figuré. Un incendie sur la tour Eiffel. En 2003, il y a eu un tout petit incendie, de rien du tout sur la tour Eiffel. Ça a fait les news internationales. Pourquoi ? Vous devinez, parce que la tour Eiffel est un point de repère extrêmement simple pour tout le monde. Beaucoup plus que pour l'instant, que ma maison, par exemple. Et le nouveau Harry Potter qui sort aussi, ça, ça va être un événement inattendu. Alors, toutes les nouvelles événementielles, on va essayer de les caractériser. Donc, je vais... Ah non, je ne suis pas encore au loto. Une situation difficile à... Alors, j'ai parlé des situations faciles à décrire. Maintenant, je parle des situations difficiles à produire, parce que vous... Enfin, j'ai déjà dit, mais vous le comprenez, c'est l'écart entre ces deux complexités qui va nous intéresser. Donc, il faut que ça soit facile à décrire, difficile à produire. Qu'est-ce qu'une situation difficile à produire ? Eh bien, quelque chose d'impossible a priori. J'ai pris un exemple comme ça, tout à fait fictif. Un ministre du budget qui fraude le fisc. Alors, je ne sais pas si vous tenez au courant de l'actualité française, mais en fait, ça s'est produit il y a cinq ou six ans, où le ministre du budget a été pris la main dans le sac de frauder le fisc. Donc, ça, ça... Bon, voilà. Il a fini par démissionner, évidemment. Mais surtout, on en a parlé énormément, parce que c'était... On pensait que c'était impossible à priori. Donc, ça, c'est extrêmement bon, comme évidemment. Une explosion à Beyrouth, j'ai pris cet exemple. Bon, il a fallu un concours de circonstances. Et c'est vraiment le calcul de cet enchaînement causal le plus simple qui peut être un concours de circonstances ou qui peut être quelque chose de qu'on pense impossible. A priori, qui crée la complexité causale. Et voilà, l'inattendu, voilà la définition, c'est l'écart entre la complexité causale et la complexité de description. Donc, pour que quelque chose soit intéressant en termes d'événements, il faut que ça soit difficile à produire dans le monde en respectant les lois du monde, mais que ce soit tout à fait facile à décrire. Donc, quelque chose, un truc incroyable qui tombe, pour prendre cet exemple, une météorite qui tombe et qui tombe dans votre jardin, là, c'est génial. Alors là, c'est ce qui va vraiment maximiser l'inattendu. En revanche, si elle tombe à 100 km, c'est déjà intéressant, c'est plus intéressant qu'à 1000 km, mais moins intéressant que dans votre jardin. Et on peut même dériver des lois d'intérêt en fonction de la distance, ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, j'espère que tout ce que je raconte est à peu près clair et rencontre votre intuition. J'ai pris cet exemple du loto que je l'ai déjà annoncé. Imaginez qu'au loto, le 8, 12, 23, 31, 45, 10 sorte. Vous n'avez pas joué. Ça ne vous intéresse strictement pas. En revanche, si 1, 2, 3, 4, 5, 6 sort au loto et que vous n'avez pas joué et que vous n'êtes pas mathématicien pur, vous allez chercher une oreille pour entendre l'événement. Vous dites, tu as entendu à la radio ce qui vient de sortir ou sur Twitter ou ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est sorti au loto. C'est jugé comme étant une news incroyable. J'adore cet exemple parce qu'il montre que la théorie des probabilités est hors jeu dans ce cas-là puisque la probabilité est exactement la même pour les deux tirages. Et pourtant, un tirage fera certainement dans les news internationales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un autre sera considéré comme tout à fait standard et inintéressant. Donc là, on a en plein, alors tous les tirages ont la même complexité causale. En revanche, certains tirages ont une complexité de description beaucoup plus petite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est très facile à engendrer avec un point très court. 8, 12, 23, etc. C'est un tirage qu'on peut qualifier d'aléatoire parce que vous n'avez pas trouvé de moyen plus concis de le décrire que d'énumérer ces nombres. Donc ça, ça se quantifie en nombre de bits. Alors, j'ai fait une expérience en 2006. Je suis allé au café du coin de là où on était à Paris à l'époque et j'ai payé aux gens des grilles de l'auto. Ça m'a coûté des sous d'ailleurs. Mais je les ai pré-remplies. Et je leur disais, voilà, je vous offre une grille de l'auto, mais elle est pré-remplie, laquelle vous choisissez. Et personne n'a choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a vraiment personne. J'ai un souvenir qu'il y en a un qui a éclaté de rire en me disant, si tu veux perdre, tu choisis celle-là. Donc, ça en dit long sur la perception subjective des probabilités. Et évidemment, si vous êtes mathématicien, vous allez jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour non pas pour maximiser la probabilité de gagner, mais pour maximiser l'espérance de gain. Même ça, d'ailleurs, ce n'est pas une bonne stratégie parce que plusieurs mathématiciens jouent au loto. Donc, on peut discuter. Mais voilà, si vous êtes bien en raccord avec moi, vous comprenez pourquoi une personne normale, c'est-à-dire non mathématicienne, va considérer que 1, 2, 3, 4, 5, 6 est une stratégie perdante parce que subjectivement, on a l'impression que c'est une probabilité beaucoup plus faible. En tout cas, ça c'est ex ante, c'est avant de jouer, mais ex post, si l'événement se produit, même les mathématiciens, sauf un de mes amis, mais tous les autres, vont considérer que c'est une news incroyable. Et de fait, on a un exemple, c'est-à-dire qu'en Israël, le même tirage est sorti à 3 semaines d'intervalle et en Bulgarie, le même tirage est sorti 2 fois de suite. Et ça a fait des news internationales. Et donc, on peut calculer pourquoi le deuxième tirage était anormalement simple. La description du deuxième tirage consistait simplement à dire vous copiez le précédent. Et donc, ça donne un programme extrêmement court, donc très facile à décrire, alors que la complexité causale était la même pour tous les tirages. Donc, voilà une expression qu'on peut donner, c'est-à-dire que l'inattendu, c'est la complexité attendue moins la complexité observée. Alors ça, ça explique plein de choses. Et si on fait un tout petit peu de, j'allais dire, de mathématiques, c'est des mathématiques, enfin de mon temps, c'était niveau terminal. Bon, maintenant, je n'ai pas dit, j'imagine que c'est au niveau de l'agrégation, mais bon, je plaisante. Il suffit de savoir ce que c'est qu'un logarithme et peut-être une distribution gaussienne dans certains cas. Mais on arrive à décrire des lois qui permettent de, je vais parler de quelques-unes d'entre elles, mais vous voyez, parler de, avoir une théorie de la rareté, une théorie de la proximité, une théorie de la anomalie, une théorie des coïncidences, une théorie de la pertinence, une théorie de la responsabilité, une théorie de l'intensité émotionnelle. Écoutez, ce n'est pas rien, je ne dis pas que ça épuise ces sujets-là, mais à propos de ces sujets-là, on a des théories quantitatives, des prédictions, et encore une fois, ce n'est pas tous les jours, en science de nature humaine, donc en science cognitive, d'avoir des prédictions quantitatives. Une théorie qui prend énormément de risques, en disant, voilà la loi. Et tout cela est déduit de cette simple équation qui est que l'inattendu dépend de la différence entre la complexité attendue et la complexité observée. Alors, tout cela est sur un site, j'ai développé ce site-là, il est, j'espère, assez clair, il y a des exemples concrets, je vous invite à visiter le site SimplicityTheorie.sciences. Alors, j'ai pris cet exemple, attendez, pardon, je vais aller trop vite, mes exemples, ils étaient là. Alors, j'espère que vous continuez à voir mon écran, parce que j'ai changé de diapo, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'on continue à voir mon écran ? Voilà, ok, ça s'appelle, voilà, Sharing Surprise, vous voyez des personnes japonaises en train de montrer, parce que quand j'ai fait cette diapo, j'étais au Japon, alors, voilà, et, mais le fait de montrer, toutes les cultures ne montrent pas de la même façon, mais toutes les cultures montrent, et d'ailleurs, les enfants montrent très tôt, à l'âge d'un an, ils commencent à montrer l'inattendu, dès quelque chose est inattendu, on le montre, et c'est un réflexe, c'est même un critère pour avoir une suspicion d'autisme chez l'enfant, si l'enfant ne montre pas ce comportement entre 12 et 15 mois, non, c'est même avant, il y en a qui commencent dès 9 mois d'âge, si ça vous intéresse, c'est, comment il s'appelle, Thomas Sello qui a travaillé là-dessus, je pense que vous connaissez ces travaux-là, alors voilà, j'ai pris des exemples de critères qui habituellement sont cités pour dire que quelque chose est inattendu, et tous ces critères se ramènent à la question de baisse de complexité, c'est-à-dire de simplicité, la rareté, alors ça, c'est un timbre qui est imprimé à l'envers, alors moi, je l'ai piqué sur Internet, je cite comme exemple, quand j'en ai parlé à mon chef de département qui est philatéliste, je lui ai dit, j'ai vu sur Internet que ce timbre valait 200 000 dollars, il a éclaté de rire, il me dit, mais non, pas du tout, il n'y a pas de prix, parce qu'il n'y a pas de marché, on ne peut pas mettre une limite au prix de ce timbre qui est peut-être un des plus célèbres, puisque c'est un, il a même un nom, c'est Inverted Jenny, je ne sais pas pourquoi, donc il était imprimé à l'envers, et vous voyez qu'il est simple à décrire, puisqu'il y a juste une inversion, et ça lui a suffi à lui donner un prix considérable, ça c'était une loi de proximité, je me trouvais à Turin un jour, et je voulais parler de ce dont je vous parle, et je voulais prendre un exemple d'un accident de tramway pas loin, j'avais pris une photo sur Internet, et en allant faire mon exposé, j'ai vu ça, donc j'ai pris la photo et je leur ai montré, ils ont tout de suite reconnu la rue qui est parallèle à la diapo, et non seulement c'était proche dans l'espace, mais c'était proche dans le temps, puisque c'était juste avant, et donc là, c'est vraiment, alors, quelqu'un qui dit, oui, vous semblez sous-entendre une tension entre la complexité descriptible et une complexité qui dépasse notre capacité à décrire, je ne suis pas sûr de comprendre, moi ce que je dis, c'est des choses très très simples, je calcule une complexité causale, et je calcule une complexité de description, et je fais la différence, donc parler de ça. Justement, en fait, c'est que, un de vos arguments, c'est que la complexité, plus la complexité augmente, plus elle est difficile à décrire, en fait, et que les gens ont tendance à essayer de décrire des choses qu'ils sont capables de décrire, mais j'imagine qu'il doit y avoir une espèce de courbe qui fait qu'on va avoir plus tendance à décrire des événements qui nous sont plus faciles à décrire, mais qui sont quand même dans une espèce de range de surprises, mais qu'on va éviter de décrire des événements qu'on a du mal à comprendre, justement parce que leur complexité dépasse notre capacité à la décrire. Quand on a un petit malentendu, quand je dis que la complexité est élevée, ça ne veut pas dire qu'on a du mal à la calculer. On peut très facilement calculer une complexité très élevée. Donc, si je vous demande la complexité causale qu'une météorite tombe ce soir dans votre jardin, ce n'est pas très difficile de calculer ou que la prochaine, on va dire, la prochaine météorite tombe dans votre jardin. Dans ce cas-là, la complexité, ça va être la complexité de définir les paramètres. Dans ce cas-là, on va faire simplement diviser la surface de la Terre par la taille de votre jardin et on va en déduire un nombre de bits qu'il faut pour... Et ce nombre de bits va être considérable. Donc, vous voyez bien que dans ce cas-là, la complexité est très élevée, la complexité causale, est très élevée, mais vous n'avez aucun problème pour la calculer. Et c'est le contraste entre cette complexité causale et la simplicité de description de votre jardin par rapport à vous qui va faire le caractère inattendu. Donc, est-ce que ça répond ? C'est vraiment... Je ne dis pas... Ce n'est pas parce qu'une complexité a une valeur élevée qu'elle est difficile à calculer. J'entends, mais j'imagine qu'il y a des complexités plus élevées qui sont aussi plus complexes à décrire. Donc, peut-être qu'on peut rester sur la complexité de la description. Comme tout à l'heure, vous aviez des séquences et certaines des séquences avaient un niveau de complexité, j'imagine, similaire. Et pourtant, certaines d'entre elles étaient aussi plus complexes à expliquer. Oui, alors moi, j'ai mon parapluie dans ce cas-là. C'est le available de tout à l'heure. C'est-à-dire que la complexité qui nous intéresse, c'est celle qu'on est capable de calculer au moment où on est en train de... à l'instant zéro. C'est la complexité qu'on a été capable de calculer. Il ne s'agit pas de complexité objective parce que moi, si je... C'est le principe des tests de QI vraiment durs ou même des devinettes ou même des devinettes que se posent les mathématiciens entre eux. Il y a des simplicités cachées qu'on ne voit pas du tout. Donc là, je suis d'accord avec vous. Mais on ne parle pas de ça. Là, on parle de ce qu'on a été capable de calculer et non pas d'une complexité qui serait objective et qui serait très... Là, vous avez raison, très difficile à calculer. Voilà. Donc, effectivement, c'est une... On a une borne supérieure de la complexité. On ne peut rien faire de mieux. Mais ça suffit pour être surpris. Voilà. Dans le cas de la prestidigitation, par exemple, si vous ne comprenez pas le truc, moi, je suis très, très bon public. Je suis le premier à dire, mais non, mais ce n'est pas possible, c'est de la magie. Le lapin, il n'était pas dans le chapeau, il est dans le chapeau. Je ne suis jamais imaginé qu'il a été téléporté. Je suis très, très naïf. Bien sûr que je sais qu'il y a un truc, mais je ne sais pas. C'est très difficile pour moi de... Je vais tout de suite à dire que la complexité est très, très élevée. La complexité causale est très, très élevée. Évidemment, si on me donne le truc après, je vais dire, ah oui, ça y est, j'ai une deuxième raison d'avoir l'inattendu. Voilà, donc là, on parle de choses qui sont tout à fait calculables par définition puisque c'est ce que j'ai été capable de calculer. Donc voilà, vous avez compris la loi de proximité, on peut la dériver de la complexité de l'endroit. Si l'endroit est proche, il demande moins de bits de description que si l'endroit est loin ou loin d'un repère. Voilà, alors s'il est près de la tour Eiffel, eh bien, je vais tout de suite penser à la tour Eiffel et à la distance à la tour Eiffel, ça me donne une description minimale. Je ne suis pas obligé de calculer la distance de la... Par exemple, je parle de l'ambassade de Finlande à Paris qui n'est pas loin de la tour Eiffel. Eh bien, si vous êtes à Montréal, vous n'allez pas calculer la distance entre vous et l'ambassade de Finlande à Paris. Vous pouvez tout de suite aller à la tour Eiffel conceptuellement, c'est très simple, et la distance de la tour Eiffel à l'ambassade de Finlande. Souvenez-vous que la notion de complexité, c'est un minimum. Elle fait feu de tout bois et on va calculer la description minimale. Et donc, un incendie ou un attentat qui aurait lieu tout près de la tour Eiffel, ça va vous intéresser parce que vous connaissez la tour Eiffel. est-il inattendu ? Difficile à décrire et facile à produire comme certaines connaissances psychomotrices comme attacher ses souliers. Est-il inattendu ? Pourquoi c'est difficile à produire et facile à décrire ? Je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi c'est difficile à produire le fait d'attacher ses souliers. C'est le contraire. C'est le facile à produire mais difficile à décrire. Pourquoi difficile à décrire ? Ah non, pardon. La description minimale, c'est vraiment la description minimale d'un événement. Là, vous parlez d'une procédure. D'accord ? Donc, moi, je parle d'événement. Si je veux décrire le fait de faire son lacet de chaussure, eh bien, je vais dire que c'est, conceptuellement, c'est très simple parce que je n'ai pas à décrire la procédure, le détail de la procédure. Il suffit juste de la mentionner. Il y a des choses qui sont, quand je parle du bâtiment ici, je parle du bâtiment de télécom. Ça ne veut pas dire que je connais les plans dans le détail et que je serais capable de le refaire demain. Pas du tout. Il suffit. Il est très facile pour moi de le mentionner et de dire le bâtiment de télécom. Calculent complexité selon un chiffre en fonction d'un paramètre tel que la taille du problème. Non, ce qui est vraiment magnifique avec la complexité, c'est que c'est des bits et donc ça sert de monnaie commune. Ça permet de rêver de modèles sans paramètres précisément. Il y a très peu de paramètres. Alors, dans le cas de la proximité, si je parle d'un accident de tramway, la taille typique, il faut que je la connaisse. C'est à peu près à 10 ou 20 mètres. L'événement, il a lieu à peu près avec une granularité de 10 ou 20 mètres. Ce n'est pas un micron et ce n'est pas une année-lumière. Mais ça, c'est donné par le problème. Ce n'est pas un paramètre. Donc, en principe, tout ce que je raconte est... Il n'y a pas de paramètres. Il n'y a rien à régler. C'est ça qui est merveilleux. Dans tous les autres modèles qu'on a, il faut régler les paramètres, il faut régler le carburateur. Là, idéalement, je dis bien idéalement, on n'a pas de paramètres exogènes. On n'a que des paramètres internes et il n'y a rien à régler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, on va se faire. Bon, ça, c'est la photo de ma panda. Alors, quand je clique, ça ne marche pas. Est-ce que je ne suis pas sûr que vous allez voir la photo de ma panda ? Je ne crois pas que vous l'avez... Non, vous ne l'avez pas. C'est dommage parce qu'elle est très jolie. J'ai photographié le compteur de ma panda quand il était à 100001 kilomètres avec l'aiguille à 80 à l'heure. Je suis très fier de cette photo. Donc, on voit des phénomènes de structure. D'ailleurs, les photographes sont très, très forts pour prendre des structures. Là, le cadrage a été fait pour placer la personne qui a la peau foncée et la vie blanc au milieu des gens qui ont la peau claire et la vie blanc. Ce n'est pas par hasard. C'est ce qui rend le cadrage le plus simple à décrire. Voilà. Bon, il y a des choses qu'on... Alors, si je passe à la typicité, un champignon de 70 centimètres, c'est atypique et ça rend l'objet facile à décrire. Voilà, parce qu'il suffit de... Je range tous les champignons par taille et celui-là, il va arriver parmi les premiers. Donc, le nombre de bits pour décrire ce champignon-là, il ne s'agit pas de la classe des champignons, il s'agit de décrire un événement instantié. Donc, ce champignon-là est très simple à décrire. Alors, comment formalisez-vous la différence entre processus et un événement ? C'est peut-être une question... Voilà. Moi, je parle d'événement, je ne parle pas de processus. Donc, le processus, c'est... J'ai envie de dire un peu hors sujet là. Je ne sais pas ce que c'est qu'un processus. Un événement, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans l'espace, dans le temps, etc. un processus qui se déroule, je peux en faire un événement si je regarde le processus dans sa globalité. Donc là, on tombe sur les questions sur l'aspect, peut-être. Oui, c'est ça. Plus que sur le temps, ça serait sur l'aspect. Mais un événement... Donc, effectivement, un astrophysicien, il va parler de la naissance d'une galaxie comme d'un événement, même si ça prend un milliard d'années. Ça ne me gêne pas. Et que vous, si vous zoomez dedans, vous allez voir comme un processus. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds bien là. J'espère. Ensuite, voilà. Donc, quelque chose qui est atypique. J'ai plein d'exemples. Le fait qu'on ait une exception, une exception, c'est souvent simple comme un hélicoptère qui vole sur le dos. Et là, vous voyez l'importance de la complexité causale. Si c'est du Photoshop, la complexité causale est très simple et ce n'est pas inattendu. C'est même ennuyeux. Si ce n'est pas du Photoshop, si c'est vraiment un événement réel, à ce moment-là, moi, avec la connaissance que j'ai du vol des hélicoptères, il me semble que c'est très compliqué à produire. Et du coup, je suis surpris parce que j'ai un gros décalage de complexité entre la complexité causale et la simplicité à décrire ça où il suffit de dire que l'hélicoptère est à l'envers. Je ne vais même pas dire qu'il a un angle inhabituel. Il n'y a aucun aspect quantitatif. Je dis juste s'il est à l'envers. Voilà, je passe mes exemples. C'est un avion qui est sous le Golden Gate Bridge. Là aussi, très simple à décrire. Au lieu d'être dessus comme s'il y a tant, il est dessous. Voilà. Donc, c'est presque un bit d'information à décrire alors que la complexité de production est considérable. Parce que moi, je pensais qu'il était impossible de passer un avion de ligne sous le Golden Gate Bridge. à la fois impossible, enfin très difficile physiquement et surtout très difficile déontiquement parce que je pense que c'est interdit. Et puis, les coïncidences, je vais en reparler mais j'adore cette photo. Je ne sais pas si vous la voyez. Le présentateur télé et la photo de la personne recherchée derrière. Donc, voilà mes exemples. Je pense qu'avec ça, vous voyez un petit peu ce que je vais dire. et je vous dis juste une chose. Donc, voilà, j'ai parlé, peut-être que c'était peut-être pas, moi j'ai été un peu trop rapide entre la différence de complexité de description et de complexité causale. Mais quand même, je vais revenir un tout petit peu dessus dans les diapos qui sont ici. Voilà, vous avez compris comment à partir d'une situation S, je cherche la taille du petit programme qui va fabriquer la situation. Donc, ça, c'est la définition standard de la complicité de Kolmogorov. Sauf que là, je m'intéresse à une machine qui est nous, une machine particulière qui est l'observateur. Et pourquoi c'est intéressant ? Il y a des choses qui sont simples pour un observateur et pas pour un autre. Par exemple, mon numéro de téléphone, il est simple pour moi, il est compliqué pour vous. C'est normal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, si vous me connaissez bien, vous pouvez dire c'est le numéro de téléphone de Jean-Louis. Donc, il y a une taxe à payer qui est la complicité de moi par rapport à vous. Et aujourd'hui, elle est assez simple. Ah, c'est le numéro de téléphone du présentateur d'aujourd'hui. Dans une semaine, elle sera plus complexe. Ah, c'est le numéro de téléphone du présentateur de la semaine dernière. Et dans un an, vous aurez tout oublié sur moi peut-être et vous direz que ça, c'est de nouveau redevenu random pour vous. Mais pour moi, ça reste simple. Donc, voyez que la complicité effectivement dépend de l'observateur et de ses connaissances. Alors, une des questions qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qui est pertinent ? Est-ce que c'est le fait d'être simple ? Ben non, parce qu'un tableau blanc qui est blanc, c'est simple et ce n'est pas pertinent spécialement. Est-ce que c'est, comme dit Jürgen Schmidhuber, Schmidhuber, pardon, si vous le connaissez, Schmidhuber, est-ce que c'est la variation de la complexité au cours du temps qui rend quelque chose de pertinent ? Je pense qu'il a eu une bonne intuition là, mais ça ne marche pas à tous les coups, donc ce n'est pas la définition que je retiens. Ce qui vraiment est utile, c'est de couper la complexité en deux. C'est qu'il faut une complexité de génération qui est la complexité causale et la complexité d'observation qui reste la complexité au sens habituel. Et c'est l'écart entre les deux qui fait, ce que certains appellent la randomness efficiency, dans d'autres contextes, mais qui fait l'inattendu. Donc, c'est vraiment ça l'inattendu. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'étais au Japon quand je faisais ces diapos et les Japonais jouent à un jeu qui s'appelle le pachinko et pour être franc, je ne maîtrise absolument pas ni l'objectif ni ce qu'on fait. Pour moi, c'est des gens qui mettent des billes en haut de l'appareil, qui les regardent tomber, qui les récupèrent en bas, et qui les remettent en haut. Et on m'a expliqué que non, c'était beaucoup plus subtil que ça, mais je n'ai pas à capter. Et les gens vont payer très cher pour faire, enfin, j'imagine, pour jouer à ce jeu. Alors, l'idée que je m'en fais, c'est une bille qui tombe dans un arbre binaire et qui va tomber sur une, mais ici, des 32 feuilles du graphe. Et simplement, vous avez imaginé que vous ayez une feuille identifiée, soit parce qu'elle a une couleur différente des autres, soit parce que vous avez mis le doigt dessus. Et là, vous lancez la bille. Et la bille, elle avait cinq choix possibles successifs. Donc ça, c'est la complexité causale. Et elle arrive sur quelque chose qui était là où vous aviez le doigt, donc la feuille la plus simple parmi les 32. Et c'est cet écart-là qui va faire que vous êtes surpris. Vous dites, ah, regardez ce qui est arrivé. J'avais le doigt sur une case et la bille, elle pouvait aller n'importe où, mais elle est allée précisément là où j'avais le doigt. En revanche, si vous aviez, donc ça, c'est la complexité de description, elle était zéro en l'occurrence, quasiment, et la complexité de production qui était ici de cinq bits. La complexité causale, c'était cinq bits puisqu'il y avait cinq choix à faire qui étaient binaires. Donc, vous voyez que c'est deux notions différentes. c'est leur rencontre qui fait l'inattendu. Si vous aviez une autre case colorée, eh bien, si la bille était arrivée, vous auriez perdu un bit là déjà parce que vous auriez dit, ah, c'est une case colorée et qui est jaune. Donc là, il vous faut quasiment deux bits de description. Et donc, du coup, l'événement est moins intéressant. Vous voyez comment vous pouvez jouer à la fois sur la profondeur de l'arbre, sur la complexité causale et sur la description, sur la complexité de description des feuilles de l'arbre pour faire varier l'inattendu. Voilà un petit peu mon histoire. Alors ça, j'enlève ça. Et je ne sais plus pourquoi je voulais vous montrer ça. Non, ça, je vais zapper ça. Oui. Alors, ah oui, non, je voulais montrer ça. Enfin, vous avez quand même un peu compris le principe. Mais là, je vous le montre dans un cas quantitatif. Je reprends l'exemple du compteur de ma Fiat, ma Fiat Rwanda, 69072. c'est complexe à décrire, complexe à produire. Ça, c'est complexe à produire, la même complexité. C'est comme le loto, mais c'est simple à décrire. Donc, dans le premier cas, enfin, dans le deuxième cas, pardon, 6-6 à que des 6, la complexité de production, c'est la complexité de produire les 5 chiffres. C'est à peu près en nombre de bits, je dirais que c'est 5 fois log de 10 où les logs sont en base 2. S'il y a des connoisseurs parmi vous, c'est des logs en base 2. Donc, le nombre de bits. Donc, 5 fois log de 10 pour avoir la complexité causale. Mais la complexité de description, il suffit d'un chiffre. Après, tous les autres sont pareils. Donc, c'est un seul log de 10 plus la complexité de copie, dont beaucoup considèrent qu'elle est zéro. Vous pouvez dire qu'elle n'est pas zéro, mais elle est très faible. C'est la plus simple des opérations possibles, la copie. Et donc, à partir de là, vous pouvez faire une différence qui est que la différence est 4 heures de 10. Ce qui correspond bien à le fait que les 6 chiffres sont identiques sans préciser le chiffre qui est identique. Ça, c'est l'intérêt de l'événement, l'inattendu de l'événement. Voilà, j'arrête avec ça. Par exemple, si vous pouvez développer avec ça une théorie de la philatélie. Vous pouvez même essayer de prédire le prix des timbres. Le timbre est très simple pour une raison simple qui est qu'il est imprimé à l'envers. S'il avait été imprimé avec un angle de 10 degrés au lieu de 180 degrés, vous pouvez prédire que ça aurait été moins intéressant. Pareil, si le timbre était... Il y a une complexité de production qui est qu'une erreur a pu passer à travers les vérificateurs. En revanche, si vous voulez rendre le timbre unique en le déchirant, la complicité de description est compliquée parce qu'il faut décrire la déchirure et la distinguer de toutes les autres déchirures et la complicité de génération est simple parce que n'importe qui peut déchirer son timbre. Je vous déconseille de déchirer ce timbre-là. Vous perdrez beaucoup d'argent. Voilà ce que je voulais vous dire ici. Et après, vous pouvez en dériver la notion de probabilité subjective. Et là, on va faire une expérience ensemble qui consiste à jeter non pas des dés, mais je vais jeter des pièces. mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous jetez des pièces, bon, ça va être des pièces, pour l'instant, c'est des dés, vous jetez des dés sur la table, on vous demande quelle est la probabilité de l'événement. Ex post, c'est-à-dire une fois que ça s'est produit, quelle était la probabilité que ça arrive ? Et vous avez le droit de dire zéro, vous avez le droit de dire un, et vous avez le droit de calculer les faces des... Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Et souvent, en théorie des probabilités, on triche de manière éhontée. Pourquoi les probabilistes trichent, non pas dans leur théorie, mais dans les exos qu'ils donnent aux étudiants, c'est qu'il faut essayer de deviner ce qui est pertinent dans la scène. Et quand on lance des dés, en général, on suppose que ce qui est pertinent, c'est la face des dés. Et pourquoi pas leur position ? Et pourquoi pas leur orientation ? Personne ne l'a dit. La règle du jeu n'est pas claire. Et donc, c'est le cas quand vous jetez des pièces. Donc, quelles sont les variables pertinentes ? Et donc, oh là là, je suis en train de divulgacher. Je jette des pierres, c'est un mauvais exemple, parce que j'ai fait du copier-coller, mais il faut imaginer que mes pièces de 1 euro sont tombées sur n'importe quelle face. mais j'avais la flemme. J'ai une autre animation plus récente que ça où c'est des faces quelconques. Donc, ne faites pas attention au fait que c'est que des piles. Parce que là, c'est incroyable. Non seulement, c'est des piles, mais ils sont tous orientés pareil. Donc, ne faites pas attention à ça. Quelle est la probabilité de ça ? Vous dites, je ne sais pas, elles sont tombées un peu n'importe où sur la table. J'étais sûr qu'elles allaient tomber quelques chevards sur la table. Donc, probabilité égale 1. En tout cas, c'est un événement qui est très ennuyeux, boring. Bon, maintenant, on refait l'expérience. On refait l'expérience. Et regardez, les pièces tombent toutes alignées. Alors là, je sais que c'est intéressant et je sais pourquoi. Donc, je sais deux choses d'un goût. Je sais que c'est intéressant, je sais pourquoi. C'est-à-dire que là, la position des pièces est pertinente et ça, je le sais. J'en suis sûr, même un enfant le sait. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui me permet de comprimer. C'est ce qui me permet de faire un décalage entre la complexité causale et la complexité de description. Donc, la position sur cette ligne-là me permet d'économiser un nombre considérable de bits. En gros, je vais enlever un nombre, une coordonnée pour quatre pièces. non, pour trois pièces. Je vais gagner une coordonnée pour trois pièces. C'est considérable. Donc, je peux comprimer l'information. On retrouve, voilà, comprehension is compression ici. J'ai compris ce qui s'est passé et je sais pourquoi mon événement est remarquable. Donc, c'est l'idée que j'ai besoin d'avoir deux nombres, un nombre pour l'angle, un nombre pour les écarts, alors que tout à l'heure, il me fallait deux nombres par pièce. Donc là, j'ai besoin de sept nombres au lieu de dix. Et on arrive à l'idée que, on retrouve la formule de tout à l'heure, l'inattendu, c'est la différence entre la complicité causale et la complicité des descriptions. Mais on peut dire que si je convertis ça en bits en disant deux puissances moins u, eh bien, j'ai une expression de la probabilité subjective et de la probabilité exposte. Je sais, après coup, pourquoi mon événement était très improbable au sens subjectif. Donc, ce calcul produit des choses qui sont bizarres pour un mathématicien parce que, dans le cas du loto, je peux calculer que la probabilité de 1, de 3, de 4, de 6, c'est à peu près la même probabilité que de gagner. Alors que la probabilité d'un tirage boring est presque proche de 1. J'étais sûr qu'un tirage boring allait sortir. Alors, pourquoi c'est surprenant ? Parce que c'est des événements qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Si vous voulez, on discutera de ça. L'aspect mathématique, c'est toute la différence entre la probabilité avant et la probabilité après. Là, j'ai encore cité, je ne sais pas si, oh là là, il faudrait que je me thèse bientôt, je crois. Je vais continuer un tout petit peu. Ici, on a une forêt spontanée. Ici, on a ce que certains appellent un champ d'arbre. Et je peux dire que les deux sont pas inattendus. Le premier, parce que la complexité causale est très élevée et la complicité de description est très élevée aussi. Donc, il n'y a pas d'écart. Et ici, parce que la complicité causale est très simple et la description est très simple. La complicité causale, c'est que quelqu'un a planté les arbres à espace régulier. Et donc, dans les deux cas, l'inattendu est égal à zéro. Voilà. Et pourtant, la description, c'est pour ça qu'il vous faut deux valeurs de complexité. Une seule ne suffit pas. D'accord ? Quelques lits inattendus. Là, la description est très élevée. La complicité de description est élevée. Ici, elle est très simple. Mais les deux sont boring parce que la complicité causale est très élevée aussi. La complicité causale est très simple ici. Donc, vous avez l'idée de la probabilité et l'inattendu, c'est lié à l'U. Voilà ce que je veux vous dire. J'ai encore un exemple adorable, mais je l'adore celui-là. C'est celui, je remets en français, pardon, c'est un dessin de Mathieu, j'adore aussi. Ici, on se connaît. Non, mais quand même, quel hasard. Alors, précisément pas. Quand vous allez en Patagonie, j'ai un collègue, Rémi, qui est allé en Patagonie il n'y a pas longtemps. Mais il n'a pas rencontré de collègue. Mais imaginez que vous alliez en Patagonie et que vous tombiez sur un collègue. Ça, ça fait une histoire à raconter. C'est une sacrée anecdote. Je suis sûr que vous avez des anecdotes comme ça à raconter. Et donc, la théorie de la simplicité permet de prédire l'intérêt de l'anecdote. Plus l'endroit est complexe, plus c'est intéressant. Plus la personne rencontrée est simple, plus c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'un endroit complexe ? Ça peut être un endroit éloigné ou un endroit difficile d'accès. La description causale du fait que vous trouviez là-bas va être élevée. Alors que la personne rencontrée qui est simple, c'est typiquement quelqu'un qui est proche de vous. Bon, votre soeur jumelle, ça c'est sûr, ça cogne. Ou alors un collègue. Et puis, si le collègue travaille dans le même département que vous, il est plus simple que s'il travaille dans la même institution ou s'il travaille dans la même ville ou s'il travaille ou s'il est un collègue que vous avez rencontré il y a quelques années. Donc, vous voyez comment la complexité de description peut varier en fonction de cela. Et c'est le contraire. Alors, ça peut être aussi une célébrité, quelqu'un qui est simple à décrire. Il ne faut pas beaucoup de bits pour décrire une célébrité. si vous voulez même quantifier cela, vous prenez le nombre de pages sur un moteur de recherche, vous rangez toutes les personnes connues par leur rang dans cette liste du nombre de pages sur Internet et vous prenez le logarithme en base du rang, ça vous donne une idée de la compétitivité de la personne. Je ne suis pas en train de faire la philosophie. Tout cela peut se calculer. Et le contraste entre les deux vous donne l'intérêt de la même note. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai rencontré Guy Bedos, si vous le connaissez, j'ai rencontré, évidemment, il n'y a pas longtemps. Je l'ai rencontré en Corse. Ça me fait une histoire. Je n'ai jamais rencontré des gens très, très connus. Vous, ça vous est peut-être arrivé. Voilà, on a une définition de la pertinence qui est que quelque chose est pertinent en tant que situation si c'est inattendu et une caractéristique est pertinente par rapport à une situation si elle permet de comprimer la situation, c'est-à-dire de rendre la situation inattendue. Donc, non seulement ça vous dit de quoi parler, mais ça vous dit comment en parler, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques à mentionner dans votre histoire et de fait, quand vous étudiez les narrations des gens, vous apercevez que rien n'est dû au hasard. Tout ce qui est mentionné contribue à la baisse de complexité. Donc, ça fait peur par moments de se dire qu'on est à ce point mécanique. Mais, j'ai étudié pas mal de narrations et je suis arrivé à cette conclusion. Alors, il y a une seule exception, c'est quand on mentionne des caractéristiques uniquement pour assurer la véracité de l'anecdote, c'est-à-dire pour être vraiment expliqué que vous y étiez vraiment ou que c'était, voilà. Mais, c'est la seule exception que je connaisse pour tout le reste, c'est uniquement ce qui rend, ce qui contribue à la compression. Jean-Louis, je peux te poser une question. À quel point est-ce que ton idée de la pertinence est conforme avec celle d'Anne Sperber ? Anne Sperber ? Ah, bon, on va dire qu'elle est compatible, mais la mienne prend beaucoup, on va le dire, elle prend beaucoup plus de risques que la sienne, on va le dire comme ça. Peux-tu expliciter la différence, juste pour qu'on comprenne ? Oui, alors, bon, pour rappel, d'Anne Sperber et d'R.D. Wilson, donc ensemble, ont défini l'action de pertinence comme étant des situations qui vont vous permettre de faire des inférences et, voilà, au départ, c'était ça. Vous dites quelque chose, ça permet à l'interlocuteur de faire des inférences. Oui, mais son critère était... on l'aura dit. Son critère était la quantité, la quantité d'inférences qu'on pouvait faire. Voilà, c'est la quantité d'inférences qu'on peut faire et assez vite, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas donc ils ont ajouté un deuxième critère qui était le coût de ces inférences. Donc, ils ont dit faire beaucoup d'inférences pas chères, cognitivement. Et on leur a fait remarquer qu'ils n'avaient pas défini ce qu'était qu'une inférence, ils n'avaient pas défini ce qui comptait comme une inférence qu'un interlocuteur pouvait faire et qu'ils n'avaient pas défini ce qu'était le coût d'une inférence. Et c'est là, Dan, il s'est souvent fâché en disant mais si, mais non, on se réfère à des théories connues. Alors, il y a deux différences. La première, c'est que ici, je m'intéresse à des événements alors que la théorie, la pertinence de Dan, Dan Sperber et Leroy Wilson ne s'intéresse pas aux événements. Et moi, je dis que c'est un petit peu dommage parce que dans les conversations, dans l'usage spontané du langage, il y a, enfin, c'est surtout des situations dont on parle. C'est un petit peu dommage. Et même sur le terrain qui est le leur, qui est celui notamment de l'argumentation, même s'ils ne le disent pas, à ce moment-là, je pense que la théorie de la simplicité prend plus de risques. C'est-à-dire qu'elle fait des prédictions quantitatives alors qu'on a beaucoup reproché, c'est pas moi qui le fais, à leur théorie d'être une théorie, on va dire, très littéraire, c'est-à-dire qui ne prend pas de risques, qui est très difficile à réfuter. Et donc là, il y a des auteurs qui l'ont fait même au tout début de la publication. Il y a des articles en 2006-2007 qui ont pointé tous ces problèmes-là. Si ça vous intéresse, j'ai des références. Donc voilà, j'ai envie de faire cette différence-là. mais sinon, en étant de manière plus positive, je dirais que c'est compatible. Mais là où il parle de manière très intuitive de coût des inférences, pour moi, ce n'est pas un coût cognitif parce que ce n'est pas une peine, c'est vraiment une complexité. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'une complexité est élevée qu'elle est pénible à calculer, pas du tout. Donc voilà, je pense que ce qui est central dans cette histoire, c'est le fait d'avoir ce saut de complexité. Alors, pourquoi on parle d'inférences dans le cas de Sperber et Wilson ? Parce que derrière, les gens vont commencer à argumenter. Par exemple, si c'est un événement comme l'explosion à Beyrouth, c'est très inattendu, c'est un événement, on y fait attention tout de suite. Et puis, on se met à discuter, on se met à discuter, à dire, mais ce n'est pas possible, mais comment c'est-il ? Oui, je sais pourquoi, parce qu'il y avait et tout cela peut être pertinent au sens de ce qui est sur cette diapo, qui est qu'on va essayer de faire baisser l'inattendu. Donc, c'est de la pertinence de deuxième ordre. Donc, le point de contact principal entre leur théorie et la mienne, c'est ça, c'est la pertinence de deuxième ordre, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire baisser l'inattendu par l'argumentation. Alors là, bon, on pourrait en parler des heures. Voilà, je pense que ça, ça serait une façon de rendre les théories compatibles. mais disons que la théorie de la simplicité au départ s'intéresse aux événements et si elle s'intéresse à l'argumentation, c'est par ce biais-là. Et effectivement, j'ai aussi une théorie de l'argumentation derrière si ça vous intéresse, mais je n'ai pas du tout prévu d'en parler aujourd'hui. Non, c'est une bonne réponse. J'accepte que la différence principale reste sur le fait que le coût pour Sperber, ça reste sur la complexité en même temps. Voilà. C'était un coût en termes de complexité. Alors, il y a une... Oh là là, mais il se passe des choses sur le chat. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Haute complexité, c'est complexité causale, oui. Vaincre n'était pas évident. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent de dire j'ai vaincu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. La complexité causale était considérable. en tant qu'événement. Voilà. Alors, un processus très routineux par rapport à un événement. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, les événements de routine sont complexes à décrire parce que c'est les instances qui nous intéressent. Donc, prendre sa douche le matin, si, d'une manière générale, c'est très simple. Voilà. Conceptuellement, c'est assez simple. Si on parle de ce qu'on fait le matin, prendre sa douche, c'est très simple. Prendre son petit déjeuner. En revanche, distinguer une prise de douche parmi toutes les autres, là, il faut énormément, donc ça coûte très cher en termes de description. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, quand quelque chose est routine, l'instance est complexe. On ne pensait pas qu'il y ait une corrélation avec l'entropie. L'entropie de son explication. Alors, voilà, j'essaie d'éviter de parler d'entropie, mais là aussi, il y a un point de contact entre l'inattendu et l'entropie. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Ça devient un peu technique, c'est-à-dire que dans le cas où on a des tirages avec remise ou des tirages sans remise, mais sur un nombre de possibilités assez grand, à ce moment-là, l'entropie, l'inattendu correspond à l'entropie croisée. Est-ce que j'ai bien répondu ? Non, voilà, je vous invite à regarder le site simplistique-théorie.sciences où on parle de ça, mais là, je ne peux pas parler de ça sans ennuyer l'essentiel de l'auditoire. Voilà, il y a effectivement un lien avec l'entropie. Sachez que la théorie de l'information au sens de Shannon est une théorie moyenne, une théorie statistique. c'est l'information moyenne. L'entropie, c'est l'information moyenne. Et elle se fait référence à la probabilité. Donc, l'atome de l'entropie, donc l'information au sens de Shannon, c'est vraiment le logarithme de 1 sur p. Ça fait référence à un événement pris dans une classe d'événements et dont on va regarder la probabilité. Ce qui est merveilleux avec la notion de complexité et donc, par conséquent, avec la théorie de la simplicité, c'est qu'on s'intéresse à des événements uniques. Personne ne vous dit dans quelle classe ils appartiennent. Et donc, les événements uniques, la théorie de Shannon ne peut pas en parler, il n'a rien à dire dessus. La théorie, la complexité a quelque chose à dire et la théorie, la simplicité a quelque chose à dire. Donc, c'est vraiment une force. Donc, on peut dire, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, que la théorie de Shannon est un cas particulier de la théorie de l'information au sens de la complexité. Est-ce que la science est une recherche inattendue ? Mais oui, absolument. Et là, Grégory Chaitin a écrit là-dessus. Donc, je pense que Étienne, il faisait référence tout à l'heure et l'article que j'ai cité dans les diapos ici, vous pouvez aller le voir, c'est vraiment ce que dit Chaitin. Il dit « Comprehension is compression » et il le fait dans un article d'épistémologie dans lequel il explique pourquoi, quelle est la validité d'une théorie, c'est une théorie qui comprime et quel est un événement digne d'être expliqué, c'est un événement inattendu. Alors, même s'il y a des exceptions, il semble y avoir quand même une tendance. Là, on tombe en plein dans ce que les gens appellent le MDL, donc Minimum Description Length. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de spécialistes parmi vous parce que le mot MDL et MML, voilà, s'il y a des spécialistes, voilà, en première approximation, on va dire que c'est MDL, Minimum Description Length, c'est vraiment la théorie du compromis entre la simplicité d'une théorie et le nombre d'exceptions, donc la complexité des exceptions. Parfois, et c'est le cas en grammaire, par exemple, la grammaire française, vous avez des règles qui sont simples avec beaucoup d'exceptions, ou des règles un peu plus compliquées qui ont moins d'exceptions. Et comment vous allez choisir ? Eh bien, le MDL vous dit comment choisir. Vous additionnez les deux complexités, vous prenez le minimum. J'avais trouvé, je cherchais un exemple en langue anglaise et c'était quand il y a I et E qui se suivent, eh bien, I vient avant E, mais oui, il y a des exceptions, alors on va dire sauf quand le son est high, je crois, je ne sais plus, voilà, et vous trouverez ça sur Wikipédia en anglais, c'est I before E, c'est très joli parce que c'est la recherche d'une règle grammaire utile. Et donc, vous complexifiez la règle et à ce moment-là, vous avez moins d'exceptions et donc là, vous vous sentez obligé de dire, non, je ne vais pas aller si loin, je vais m'arrêter avant, avant une règle qui n'est pas la plus simple, mais qui n'est pas la plus complexe parce qu'il y a un compromis entre la règle et l'exception. J'espère que j'ai répondu aux remarques du chat. Donc, voilà, donc là, j'ai parlé de la pertinence. Est-ce que j'ai le temps de parler des coïncidences ? J'ai peur que non. Enfin, on a déjà eu des questions que tu peux mais si tu veux, ça dépend, c'est un trade-off, tu décides combien tu veux, quelle proportion tu veux de l'échec. L'exemple, enfin, les coïncidences, c'est un des exemples que je voulais prendre parce que c'est là que la valeur ajoutée, elle est multiple, mais elle est beaucoup plus évidente encore que toutes les autres, enfin, aucune théorie n'explique les coïncidences à part la théorie de la simplicité. Donc, l'effet que les coïncidences sont sur nous. Donc, l'exemple le plus célèbre sur Internet, c'est la coïncidence entre Lincoln et Kennedy. Ils ont été élus à 100 ans d'intervalle au Congrès, 100 ans d'intervalle président. Ils ont tous les deux été assassinés par une balle dans la tête alors qu'ils étaient assis à côté de leur épouse et en plus, c'était chaque fois un vendredi. Les deux successeurs s'appelaient Johnson, ils étaient nés à 100 ans d'intervalle et Kennedy a été tué dans une voiture de Mark Lincoln, etc. Alors, évidemment, on s'en étonne. Alors, de manière objective, il paraît que ce n'est pas si étonnant, j'ai mis une référence en bas à droite de la diapo, mais on se fiche de l'aspect objectif. Ce qui est important, c'est la fascination que ça exerce sur les gens. Et vous verrez que c'est tellement fascinant qu'il y a des théories à n'en plus finir sur Internet qui tentent de diminuer la compétitité causale de ce truc-là. Il y a des internautes qui disent que Lincoln est la réincarnation, non, que Kennedy est la réincarnation de Lincoln. Je n'ai pas très bien compris pourquoi ça diminuait la compétitité causale, mais bon, après, les internautes, du coup, c'est évident qu'ils allaient avoir le même destin. Alors, on peut juste calculer le fait, alors j'ai fait, bon, ce n'est pas des vrais maths, ça, c'est des maths très simples. Je calcule l'inattendu des deux événements ensemble, c'est la compétitité causale, c'est W. Ah, je n'ai pas dit W, ce que ça voulait dire, c'est la complexité dans le monde. World complexity. c'est la complexité causale des deux événements moins la complexité de description, ça, c'est la définition. Mais ce qui se passe, c'est que, ah zut, les flèches ne sont pas en phase, par définition de l'indépendance, c'est que la complexité causale des deux événements, c'est la somme des complexités causales. Si, à l'école, on vous a dit que la définition de l'indépendance était une définition probabiliste, je suis désolé, on vous a menti. la seule définition qui tienne de l'indépendance, c'est l'indépendance causale, c'est-à-dire que la complexité causale d'avoir les deux événements, c'est la somme des complexités causales de chaque événement séparément. Autrement dit, vous supposez que le destin de Lincoln est indépendant du destin de Kennedy. Libre à vous de considérer que ce n'est pas vrai, mais si on fait cette hypothèse, on va avoir de la coïncidence et c'est essentiel pour avoir la coïncidence. En revanche, la complexité de description, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un événement, le décrire et après utiliser la description que vous avez faite pour décrire l'autre. Et voilà, vous avez, alors peu importe, vous avez quelque chose qui est crucial ici, c'est que tous les événements communs à E1 et E2 vont contribuer à la compression, c'est-à-dire à rendre C2, E2 sachant E1 plus petit. Et notamment, vous comprenez pourquoi un intervalle de 100 ans est plus intéressant qu'un intervalle de 86 ans parce que 100 en tant qu'un chiffre rond est plus simple à décrire qu'un intervalle de 86 ans. Pour vous en persuader, le programme qui nous fait passer de 1846 à 1946, ça va ajouter 1 à 1 digit, vous ne changez qu'un digit. Alors que si vous voulez ajouter 86, il faut faire une addition, le programme est beaucoup plus compliqué. il se passe. Votre théorie implique-t-elle qu'on calcule toujours les algorithmes possibles qui peuvent décrire chaque événement et qu'on choisit ensuite le moins complexe ? Oui, en théorie, oui. En pratique, notre cerveau est tellement designé pour trouver et efficace pour trouver une compression qu'en général, on n'a pas 50 candidats. On va tout de suite à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on a la meilleure réponse, peut-être qu'un voisin va vous dire « Non, mais tu n'as pas vu ça. » Ah ben oui. Mais c'est le cas dans les devinettes. Quand vous ne comprenez pas de l'humour, par exemple, c'est parce qu'il vous manque un élément de connaissance. Jean-Louis, je crois qu'on est arrivé à un point où est-ce que tu décris des précisions pour lesquelles on n'est pas en mesure de te suivre. D'accord. Je crois que c'est un bon moment pour clore et poser et demander des questions. Ok. Alors, voilà, je vais terminer. Je ne suis pas très loin de la fin. Justement ça, j'avais prévu de le zapper, mais s'il y a des questions dessus, c'était l'intensité émotionnelle, le jugement moral, la responsabilité esthétique. J'en parlerai si vous le souhaitez. Je pense pour cette fois-ci, juste pour avoir de la clore dessus. Mais je voulais quand même conclure en revenant sur ce qu'on avait dit au tout début. Pourquoi parle-t-on d'inattendu et pourquoi dans notre espèce, l'inattendu est central pour se faire des amis, c'est-à-dire que c'est un signal social, pourquoi ça et pas autre chose ? Avec les émotions, évidemment, mais pourquoi ça ? Pourquoi ça, c'est incontournable ? Et ma théorie, c'est que c'est lié au risque généralisé, on est la seule espèce qui vit dans un risque généralisé. Et la réponse, c'est que l'inattendu, c'est la seule signature du danger qui est absolu. Un danger que vous ne pouvez pas anticiper, pour une gazelle, un lion, ça s'anticipe. Elle sait où vit le lion, elle sait dans quelles conditions. pour un être humain, le danger, c'est le congénère. Donc, l'inattendu, c'est la seule signature du danger. Voilà pourquoi on envoie des signaux sans arrêt pour dire qu'on est excellent à repérer l'inattendu. Et parce que nos ancêtres vivaient dans un monde sans police, sans justice, et donc, ils ont choisi leurs amis sur cette base-là. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour faire le bouclage avec ce que j'ai dit au début, et c'était à la demande explicite d'Étienne pour faire la connexion avec l'histoire d'évolution du langage. Mais je ne voulais pas en dire davantage là-dessus. Et je crois que j'ai terminé, vous voyez, c'est tout, avec un peu de pub à droite. Excellent. Si vous pouvez départager pour qu'on se voit, et ceux qui vont participer, s'il vous plaît, mettez votre... Donc, voilà. Mettez vos têtes, si vous avez l'intention de participer comme ça, on voit vos lèvres aussi. Et puis, on est prêts pour les questions. Sinon, je pose une question déjà. Je suis d'accord avec toi que les complexités de l'entropie, Shannon, etc., c'est un peu trop technique pour ce que tu cherches à dire. Mais le principe général de l'information, ce que c'est que l'information, c'est sûrement lié à la question de surprise. C'est quoi le lien ? Alors, dans l'article, le fameux article de 1948 de Shannon, c'est ce qu'il dit. Il dit, il ancre la notion d'information sur la surprise. D'accord ? Donc, c'est vraiment... Et lui, il explique la surprise comme étant l'inverse de la probabilité. Mais là, il y a vraiment en raccord avec Shannon, c'est que la notion de surprise est centrale dans la notion d'information. Ce qui a souvent été oublié, déjà dans la notion d'entropie, puisqu'on parle d'information moyenne, donc de surprise moyenne, donc c'est à l'air contradictoire, mais c'est un concept très intéressant, l'entropie. Mais on quitte l'aspect surprise. Et aussi, dans la définition de l'information qu'on trouve dans la théorie algorithmique de l'information qui est ce qui est le plus proche de ce que je fais, où ils oublient totalement la notion de surprise. Ils disent la quantité d'information d'un objet, c'est vraiment la taille d'un programme qui... Enfin, c'est la probabilité d'un programme qui serait tiré au hasard pour produire l'objet. Autrement dit, si un objet est complexe, il sera moins probable parce qu'il a moins de chances d'apparaître par hasard. Ce qui s'applique, par exemple, à la biologie, on voit que les objets, les êtres les plus simples constituent l'essentiel de la biomasse. Donc, ça s'applique dans certains cas. Mais ça ne s'applique pas à ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire les sciences cognitives, c'est-à-dire que dans ce cas-là, j'ai remis la surprise au centre. Et dans la théorie algorithmique de l'information, il n'y a pas de notion de surprise. La seule notion de surprise qui existe, c'est ce qu'on appelle le déficit d'aléatoirité, c'est-à-dire la randomness d'efficiency, qui est très proche de ce que je raconte. Moi, tout ce que je raconte est une extension de cette notion de randomness d'efficiency. Donc, tu as raison, la surprise, pour moi, est vraiment au cœur de la notion d'information. Et l'incertitude ? Alors, l'incertitude, est-ce que j'ai ce mot-là ? L'incertitude... Parce que notre façon de réduire la position de Shannon Weaver en minimal, c'est que l'information, c'est la réduction de l'incertitude. Oui, oui, on a... OK. Oui, il y a un des deux termes qui m'intéressent, c'est vraiment... En gros, quand tu as un événement, il appartient à une classe, parce que tu as un prédicat... Alors, je ne voulais pas rentrer là-dedans. C'est ce que j'avais noté F tout à l'heure. Et l'idée, c'est de dire... Si je parle d'une fenêtre, c'est une fenêtre en général, et si je veux parler de cette fenêtre, il va falloir que je diminue... En instanciant l'objet, je vais diminuer... C'est ça le point de contact avec la diminution d'incertitude chez Shannon. Mais voilà, le mot incertitude est vraiment pas... Enfin, beaucoup moins central pour moi que le mot surprise. D'accord. Ma dernière observation avant que je laisse parler aux autres, c'est que... Tu as commencé en disant qu'il y a des choses qu'on voit qui ne nous intéressent pas. Ils disent qu'on dit que c'est fade. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'absence d'intérêt, ça ne serait pas le fait qu'il n'y a pas une incertitude qui se réduit, tandis que s'il y a une incertitude et puis ce que je vois ou ce que j'apprends réduit cette incertitude. Alors ça, c'est intéressant et peut-être intéressant correspond à surprenant. Alors, pour moi, intéressant égal surprenant égal inattendu. Je n'ai pas parlé d'émotion. Il y a un terme d'émotion qui vient se rajouter. mais le lien attendu est essentiel. Tu dis que si quelque chose est banal, il peut y avoir une baisse d'incertitude. Non, 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 non. Je dis que si c'est banal, ça veut dire qu'il n'y a pas de réduction d'incertitude. J'avais un état d'incertitude avant, a priori, et il est toujours là après parce que je n'ai rien appris. Tandis que si ma réduction, ma incertitude était réduite, alors j'ai eu de l'information et peut-être que c'est conforme avec ta surprise. Le problème avec ta surprise, c'est que ça ressemble à un jeu de hasard. C'est comme si tout ce qui, pour cette espèce qui est en risque selon toi, notre espèce humaine, et puis qui doit toujours agir pour se protéger d'une façon ou autre, la protection, c'est de se préoccuper avec les hasards. Mais ce n'est pas ça du tout. Je dois manger mon pain quotidien si je vois devant moi un appareil qui a six vitres et je sais que derrière une des vitres, il y a un sandwich vegan et derrière les autres, il n'y a absolument rien et je ne sais plus rien. Alors, dans cette situation-là, j'ai une incertitude de cinq sur six. Si tu me dis que le vitre pertinent et ses numérotés est impaire, donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq et le bon vitre est impaire, tu as réduit mon incertitude de cinq sur six à deux sur trois. J'ai eu de l'information. Je crois que c'est ça, c'est ça ce qui distingue les locutions qui sont fades et blabla et ne disent rien et les locutions qui ne sont pas comme ça parce que ça nous réduit l'incertitude et l'incertitude concerne mes besoins du pain quotidien. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un jeu de hasard. Il y a des choses qui dépendent de ça et c'est vis-à-vis ces choses-là qu'il me faut réduire l'incertitude si je veux manger par exemple dans cet exemple-là. Oui, je te refais la même réponse, c'est-à-dire que l'incertitude, c'est relatif à la description, à la description, vraiment, la description de, là, tu l'as très bien dit, la description de la bonne, tu as besoin de moins de bits d'informations pour décrire la solution par rapport au nombre d'opportunités et ce n'est qu'un des deux volets de l'inattendu. L'autre volet, c'est vraiment la complicité causale. Donc, l'incertitude n'est que la moitié du modèle. Je sais, mais je ne suis pas d'accord. Continue, continuez. Mais là, il y a une question et ensuite, Elisabeth avait écrit une question dans le chat. Merci pour votre exposé. Merci, Maru. Donc, moi, au début, quand j'ai écouté la notion de l'inattendu, donc, j'ai pensé à la réaction vis-à-vis d'une situation inattendue. inattendue. Donc, là, on a deux, pour moi, d'après ma compréhension, il y a deux situations inattendues dans la même scène. Il y a ce qui se passe, il y a la réaction de l'être humain qui est aussi inattendue. Des fois, vis-à-vis, quand on est en face à une situation inattendue, on réagit d'une manière, c'est-à-dire, même nous, on se découvre à travers des situations. C'est-à-dire, je pars de là, c'est-à-dire, bon, le but final d'étudier ces notions, c'est à la fin, pardon, c'est de programmer un prototype de robot qui imite le comportement de l'humain. Elle est inattendue, donc, on essaye d'étudier cette notion pour pouvoir la programmer par la suite. Donc, ici, il y a deux notions qu'on ne peut pas, donc, c'est vrai, la situation, c'est-à-dire, inattendue, qu'on ne sait pas quelles sont les choses qui ont poussé que cette situation se produise. En plus de ça, notre réaction aussi, autant qu'être humain vis-à-vis de cette situation, la majorité des temps, dans des situations tragiques ou autres, l'être humain réagit d'une manière que même lui, il ne savait pas ni le pourquoi ni qu'un jour il a pensé qu'il va réagir de telle manière. C'est-à-dire, il y a deux types de réactions inattendues en même temps et la situation et la réaction de la personne. Je ne sais pas si ce cas-là est pris en compte dans cette étude. Voilà, merci. D'abord, ce n'est pas une théorie du tout que je présente, c'est une théorie de l'inattendu des événements vis-à-vis d'un observateur. Là, vous allez compliquer complètement la situation, pas trop. On a deux observateurs, un observateur qui est externe à la scène, un méta-observateur qui voit un premier observateur surpris par un événement. On pourrait dire que c'est la même personne, mais OK, j'accepte tout à fait qu'il y a deux inattendus. Un premier inattendu lié au fait qu'un New-Yorkais qui voit les tours jumelles s'écondrer, oui, on comprend pourquoi l'événement est inattendu et derrière, pourquoi les gens ont des façons de réagir qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes, qui peuvent être inattendues elles-mêmes. Oui, tout à fait. On a deux événements, mais vous l'avez très bien dit, on a deux événements, donc deux calculs différents et deux observateurs éventuellement différents. Moi, quand je dis un comportement inattendu de la personne, ce n'est pas côté panique, mais c'est-à-dire réagir de la bonne manière, c'est-à-dire à des actes de bravoure ou de courage où la personne elle-même, sans cette situation, elle ne pensait pas qu'elle en était capable de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, elle réagit de la bonne manière, c'est-à-dire un truc qui est presque ce qui n'est pas ordinaire. c'est-à-dire, mais c'est une bonne action. Ce n'est pas autant qu'observateur, mais autant quelqu'un qui a réagi. C'est-à-dire, elle a fait une action, mais dont il n'était pas conscient qu'il était capable ou il peut faire. c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas programmé, c'est irrationnel. C'est l'irrationnel qui ne réagit pas là. Je comprends bien, mais c'est une théorie cognitive. Donc, on parle du phénomène. Ce n'est pas du tout, a priori, ce n'est pas une théorie comportementale, même si à la fin, j'ai parlé de décision. Effectivement, la théorie de la simplicité a quelque chose à dire sur la décision, mais la décision qui n'est pas prise de manière réflexe, la décision délibérative. Donc, j'ai envie de dire, je préfère dire que non, sur l'aspect comportemental, etc. Voilà, la théorie s'occupe, au sens strict, elle ne s'occupe pas de ça. Merci. Prochaine question. C'est Elisabeth qui avait une question sur l'audi. Merci pour la question. Je répète, parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu, ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on peut aller au-delà des formules et expliquer des phénomènes peut-être collectifs comme les théories conspirationnistes ou le fait que les communautés s'enferment dans des théories, dans des problèmes conspirationnistes. Et là, je suis très sensible à ça parce que méfiez-vous de dire, regardez comme les autres sont bêtes, ils s'enferment dans des communautés. Vous n'imaginez pas à quel point nous-mêmes, nous sommes enfermés dans une communauté des académiques, on est entre gens qui ont lié la même chose, même d'un continent à l'autre. Bon, et je suis très sensible à ce genre de problème. Est-ce que la théorie a quelque chose à dire là-dessus ? Un petit peu, un petit peu, ça n'épuise absolument pas le problème, c'est un problème très important. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose aussi quand les personnes qui sont religieuses expliquent beaucoup de phénomènes avec Dieu. Et je pense que, alors c'est un travail que je n'ai pas fait, j'aimerais bien le faire. Quand vous parlez de complexité causale, imaginez que si vous dites c'était le destin ou c'était Dieu qui l'a voulu, eh bien vous avez probablement ce que de l'extérieur on appellerait une illusion qui est que ça fait considérablement chuter la complexité causale. Il y a une autre situation à laquelle je pense où la complexité causale chute énormément, c'est les paranoïaques. Les paranoïaques ne s'étonnent de rien pour tout ce qui les concerne. Quand il leur arrive un problème, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas pour les paranoïaques, le hasard n'existe pas pour les croyants. Alors, ce n'est pas très vrai parce que les croyants, ils ont beau être croyants, pour les choses graves comme les maladies, etc., il n'y a pas de hasard. En revanche, s'ils sont commerçants et qu'ils manquent 100 dollars dans la caisse, ils ne vont pas invoquer ni le déchet. Là, ils se remettent à être beaucoup plus… ils se disent comment ça se fait. Donc voilà, pour le conspirationnisme, je pense qu'il y a des personnes qui sont comme les paranoïaques, mais ce n'est pas le même mécanisme. Il y a des explications toutes faites qui, à force qu'on les répète, deviennent très simples d'accès. Et donc, ils vivent dans un monde où certains phénomènes ont une complexité causale très faible. Alors, il y a un autre phénomène à l'inverse, c'est les gens blasés, c'est-à-dire le Parisien moyen. Prenez le Parisien, j'en parle librement parce que moi, je me sens de province. Je n'ai pas grandi à Paris. Le Parisien moyen, il a déjà tout vu. Oui, oui, mais c'est pareil. Vous parlez d'un truc entre deux couples. Oh, oui, mais il y a plein de couples qui sont comme ça. enfin, il y a le genre de trivialisation. Donc, le phénomène de trivialisation consiste à augmenter la complicité de description. Vous voyez, c'est le phénomène inverse. Quand on est paranoïaque ou croyant ou qu'on invoque le destin ou qu'on est conspirationniste, on va diminuer la complicité causale. La personne blasée va augmenter la complicité de description. Donc, vous pouvez jouer sur les deux tableaux. Et si vous n'aimez pas quelqu'un, vous avez vraiment ces deux paramètres pour le casser dans les réunions mondaines. Si vous avez cassé quelqu'un, cassez la pertinence de ce qu'elle vient de dire, vous jouez sur ces deux leviers-là. Je ne sais pas si ça répond. Dans le chat, je vois une question pas facile de Mao qui dit l'incapacité de calculer réduit-t-elle l'événement à une constante zéro ? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas un phénomène. Il ne nous frappe pas comme inattendu. Donc, ce n'est pas foncièrement différent du calcul par rapport à ce qui est attendu. Alors, là, il y a un vrai problème. Il faut distinguer, je crois, deux choses. C'est les choses qui vous dépassent mais qui ne vous intéressent pas. Par exemple, les phénomènes de physique fondamentale. Essayez d'expliquer le boulon de Higgs. Vous pouvez parler d'un événement. On vient de faire une grande découverte, mais les gens, d'ailleurs, c'est le propre des scientifiques, ils ont beaucoup de mal à communiquer ce qui les intéresse. Parce que les gens, ils disent, oui, mais bon, je m'en fiche, moi, je n'y comprends rien, c'est sûrement très complexe. Non, ils veulent dire que c'est sûrement très compliqué, compliqué à décrire, mais pas complexe à produire. Il faut beaucoup de connaissances pour voir que quelque chose de normal ne l'est pas. D'ailleurs, c'est le cas au début quand je vous ai dit, les gens parlent d'inattendu et c'est anormal. Et j'ai insisté là-dessus parce que c'est un peu comme le poisson ne s'étonne pas d'être dans l'eau, je veux dire, et c'est tous les jours comme ça. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à dire là, c'est que quelque chose qui est compliqué, ça va jouer sur la complicité des descriptions et ça ennuie les gens. C'est le cas. C'est pour ça que, d'ailleurs, le drame en France, et j'imagine que c'est pareil au Québec, c'est que les sciences ont beaucoup de mal à se frayer un chemin dans les news, à la télé, dans la presse, etc. Pourquoi ? Parce que les gens, ils disent que c'est compliqué et ils ne voient pas le problème. Ils ne voient pas le problème. il n'y a pas de complicité causale et il y a une grosse complicité de description. Alors que les scientifiques leur disent, mais non, il y a une complicité causale énorme et en plus, c'est très simple à décrire parce que c'est sur quoi je travaille. Donc, il y a une incompréhension totale. Voilà pourquoi, entre personnes qui ne partagent pas les mêmes backgrounds, souvent, les sujets de conversation sont assez limités. Si vous ne connaissez rien au foot et que vous voulez parler à quelqu'un qui est fan de foot, j'ai vécu ça, ça a été très pénible pour moi parce que je ne vois pas les inattendus, je ne vois pas la complicité. Je dis, tout ça, c'est que des gens qui se disputent pour un ballon et qu'on pourrait en donner plusieurs. Il y a une incompréhension totale. J'aurais aimé le lien attendu comme étant la différence sur un complicité attendu et un complicité observable. Oui, alors, j'ai donné déjà plusieurs exemples un petit peu. La complicité causale d'une météorite qui arrive dans votre jardin, on voit bien, ou qui arrive dans le jardin d'un de vos amis. La complicité causale, c'est vraiment, si vous savez qu'il y a une météorite qui est tombée et qu'on vous dit qu'elle est tombée dans le jardin de quelqu'un que vous connaissez, la complicité causale, sachant qu'il y a une météorite qui est tombée, elle est facile à calculer. C'est la surface du jardin qui divise la surface de la Terre. Et donc, ce rapport, ça vous donne un nombre pour lequel vous pouvez donner un nombre de bits. On est toujours sur des rapports de nombre, en fait, parce qu'un nombre dans l'absolu n'a pas de nombre de bits. Il faut une précision. La précision, c'est la taille du jardin. Donc, ça, c'est la complicité causale. On peut la calculer. La complicité causale, dans le cas de la prestigitation, je ne sais pas la calculer. Il faudrait travailler dessus pour savoir comment les gens estiment ça. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, je l'estime au plafond. À partir du moment où j'invoque la magie, ça veut dire que c'est le maximum que je peux imaginer. Mais, voilà, mais sinon, dans les cas particuliers, la complicité causale, ça se calcule. Si vous rencontrez quelqu'un, voilà, dans une ville, vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas et vous allez marcher au hasard, eh bien, vous calculez le nombre de carrefours. en supposant qu'il faut deux bits pour choisir un chemin dans un carrefour, le nombre de carrefours, cette nombre de carrefours fois deux, ça vous donne une idée de la complexité causale. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous calculez sa simplicité. Alors, la simplicité, ça se calcule. Visitez le site, visitez le site, il y a plein d'exemples comme ça. Si vous voulez calculer dans un réseau social, vous pouvez faire la liste des gens, par exemple, vos amis les plus proches, moi, je peux calculer leur complexité. « Prêtez-moi votre téléphone, je vais regarder combien de fois vous les avez appelés ou combien il y a eu de messages, je vais les ranger sur une liste et je prends le logarithme du rang dans la liste. » C'est aussi bête que ça. Si c'est par email, je vais calculer les ranger par le nombre d'emails, non pas des emails qu'on envoyait à 15 personnes d'un coup, mais des emails personnalisés, je vais compter les emails personnalisés et je vais en délire la complexité des gens que vous connaissez par email. Ça se calcule. Voilà, on peut calculer ça. Donc, ce n'est pas de la philo, c'est vraiment des choses qu'on peut calculer. Mais on peut calculer des lois comme le fait que l'intérêt en fonction de la distance varie comme le double du logarithme de la distance. Ça, c'est vraiment une loi et tout à l'heure, je crois qu'Elisabeth disait aller au-delà des formules. Avant d'aller au-delà des formules, il faut quand même mesurer son plaisir d'avoir des formules. Je ne voudrais pas dire, mais en sciences humaines, ce n'est pas souvent. Là, j'ai cité les lois de Weber-Feschner. Les lois de Weber-Feschner, c'est des lois empiriques, ce n'est pas des lois déduites. Les lois dont je vous parle, là, c'est des lois déduites. Voilà. Bien sûr, dans un deuxième temps, on va aller au-delà des formules. Mais le fait d'avoir des formules, c'est déjà beau. Pour un physicien, souvent, ça s'arrête là. Peux-tu élaborer un peu la différence entre a priori et a posteriori ? Oui, pour un événement, là où la théorie de la simplicité est relativement proche de la théorie des probabilités, relativement, c'est ex ante, c'est-à-dire a priori. C'est-à-dire, est-ce que je vais regarder la probabilité subjective ou la probabilité objective d'un événement qui va se produire ? Il peut y avoir des différences, mais là, on parle essentiellement de complexité causale et la théorie des probabilités se réfère en général à la complexité causale. C'est à ça que tu faisais référence quand tu voulais trouver un sandwich vegan parmi différentes cases. Là, tu étais avant l'événement. Et là, avant l'événement, ça suppose que tu as décrit l'événement déjà. Donc, c'est déjà dans le problème. C'est comme quand je mets le doigt sur le pachinko. La complicité de description devient zéro puisque j'en parle à l'avance. Les seuls cas où c'est pas égal à zéro, c'est quand je mets une variable. Je ne sais pas si tu t'intéresses à calculer. Oui, mais quand j'ai eu la réponse pour le sandwich, on n'a pas dit c'est là parce que là, on serait a posteriori. Alors, c'était le V4. C'était c'est impair. Voilà. Mais quand même, il y a quelque chose qui a changé ça. Je sais quelque chose que je ne savais pas avant. Voilà. Donc, tu as progressé dans la description. De même que quand tu dis j'ai rencontré une amie et enfin, j'ai fait sa connaissance et elle m'a dit qu'elle était avocate. tu mets les features et ça va réduire la description mais à la fin, il te reste une indétermination. Tu parlais d'incertitude tout à l'heure et si je voulais lever cette incertitude, il me resterait à prendre tous les avocats qui vivent à Paris et prendre le logarithme de leur nombre. Donc, ça, c'est l'incertitude résiduelle. D'accord ? Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant quand tu es avant, soit la complexité de description c'est zéro, soit s'il reste des variables, eh bien, il reste à lever la détermination et là, il faut prendre le logarithme du nombre. C'est ce que fait la théorie des probabilités et c'est ce que fait la théorie de la simplicité. Attention, le cœur du désaccord entre toi et moi pour autant que ça vaut, c'est ça. C'est que pour moi, toutes ces questions-là, pour les humains de toute façon, dépendent de ce dont ils ont besoin et l'incertitude est définie en termes de ce dont ils ont besoin. Mais dans un jeu, ce que tu décris, c'est comme si ton de vie était de faire des calculs sur la probabilité des parisiens, etc. Et moi, je parle des sandwiches exprès parce que les sandwiches, je ne sais pas ce que tu voulais dire en disant que tu es d'accord avec la théorie sociale de l'évolution et qu'il y a des pressions évolutives et sociales, mais je ne comprends pas. Moi, je comprends le pain. C'est tout ce que je comprends. Je suis beaucoup moins behavioriste que toi. Mais surtout, une façon de ne pas s'opposer là-dessus, c'est de dire que la théorie de la simplicité, c'est marginalement que ça s'intéresse aux événements futurs. L'essentiel dont je finis de répondre, c'est que c'est expost. C'est-à-dire, on s'intéresse à des événements qui ont eu lieu. Dans les conversations, l'essentiel des discussions sont sur des événements qui ont déjà eu lieu pour ce qui est de la discussion événementielle. et même, ce que les gens savent assez peu, c'est même les argumentations sont sur des événements passés, pour l'essentiel. Il y a très peu de planification dans la communication humaine, en quantité. Voilà, c'est tout. On peut mettre une ligne de démarcation là, c'est-à-dire que la théorie de la simplicité s'occupe d'événements qui se sont déjà produits et pour lesquels on calcule une probabilité exposte, ce que la théorie des probabilités ne sait pas faire parce qu'elle ne sait pas quelles sont les dimensions pertinentes. Et pour ce qui est des événements futurs, là, il y a un recouvrement beaucoup plus grand entre la théorie de la simplicité et la théorie des probabilités. Le gros problème de la théorie des probabilités, c'est qu'elle est purement extensionnelle alors que la théorie de la simplicité fait référence à des features, à des prédicats et essaie au maximum de considérer l'extension. L'extension est une notion mathématique, ce n'est pas une notion scientifique. Voilà pourquoi moi, j'essaie d'être le plus physicien possible et de me dire j'essaie d'éviter tout ce que raconte la théorie des probabilités quand je fais des sens cognitifs. Encore une fois, je fais de la modélisation. Moi, je suis très pour le désaccord. D'ailleurs, ce n'est pas mauvais parce que c'est comme ça. C'est ça ce qui est intéressant et risque de porter des surprises. Si on était d'accord, je n'apprendrai rien de ce que tu dis, etc. Donc, je veux te remercier pour ta présentation lucide et les constats intéressants même si on n'est pas d'accord. Et avec ça, je lève la session. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour la qualité de l'interaction. Et je crois qu'il faut que je vous souhaite bon appétit, c'est ça ? Oui. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions et à visiter le site. Mao, peux-tu donner l'enregistrement ? Qui a fait l'enregistrement ? C'est Elisabeth. Peux-tu donner l'enregistrement à Mylène ? S'il te plaît. Ok. Doigts croisés. Doigts croisés. Bon appétit et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et que ce ne soit pas encore six ans. à la prochaine prochaine. Merci beaucoup.